Il y a un sujet de la Sidrat Shoftim de cette semaine, qui concerne un sujet intéressant, c'est le sujet de tout ce qui concerne la superstition. Alors, on va lire un petit morceau dans le koumash, le traduire, et après on l'expliquera. Voilà que tu viens dans le pays que Hachem, ton Dieu, te donne. Tu ne dois pas apprendre à faire comme les choses dégoûtantes, répugnantes des peuples qui sont dans la terre, c'est-à-dire en Elat Yisraël. Et la Torah dit qu'est-ce que c'est ces choses dégoûtantes. On ne doit pas trouver chez toi, quelqu'un qui fait passer son fils ou sa fille dans du feu. Kossem Ksamim, ou quelqu'un qui fait des Ksamim, Ksamim, il explique Rachid, ça veut dire quelqu'un qui prend un bâton et dit dans la direction où le bâton va se tourner, c'est là où j'irai. Méhonen, c'est quelqu'un qui fait des prédictions sur le temps. Il dit telle époque, elle est bonne, telle période est propice, c'est un petit peu comme l'horoscope. Méhonen, c'est un petit peu comme l'horoscope. Ménachèche, c'est celui qui fait de la divination. Méhonen, c'est un petit peu comme l'horoscope, ou Méhonen, ou Méhonen, ou Méhonen, ou Méhonen, et Méhonen, c'est celui qui fait de la sorcellerie. Donc Méhonen, c'est une catégorie, c'est tout un catalogue de personnes qui essayent de faire de la sorcellerie, de la divination, de l'horoscope, de la superstition. Méhonen, c'est la superstition. Méhonen, Rachid explique, c'est celui qui dit, si jamais il y a un cerf qui a traversé la route, c'est un mauvais signe. Ou bien s'il y a le pin qui est tombé, c'est un mauvais signe. Et on connaît ces superstitions, toutes les superstitions qui sont connues, ça rentre dans la catégorie de Méhonen. Ou Méhonen, c'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie, c'est encore une autre chose. La sorcellerie, c'est, on expliquera tout à l'heure ce que c'est. Le Robert Haver, Robert Haver, c'est-à-dire qu'il réunit des choses. Rachid explique qu'est-ce que c'est qu'il réunit. Il réunit des serpents et des scorpions ensemble. Il réunit des animaux de ce genre-là, des animaux répugnants. Et il fait aussi de la divination avec ça. Les joëls, Ove, et celui qui pose des questions à un devin. Un devin, c'est quelqu'un qui fait des oracles, qui prédit le futur. Les idoni, c'est quelqu'un qui place un os d'un oiseau dans sa bouche. Et il arrive, de cette façon aussi, à chercher des prédictions. Les doresh alam etim, c'est ce qui s'appelle le spiritisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se concentre sur un crâne, et il fait venir l'esprit du mort, et il pose des questions à l'esprit du mort. Alors tout ça, tout ce qui est marqué dans ce passage de la Torah, la Torah, elle continue, elle dit « Kito avat Hachem kol osse ele » parce que c'est répugnant pour Hachem tous ceux qui font ces choses-là, qui se livrent à ces choses-là. « Oubiglar a toevot a ele » « Hachem elokecha murishotam mipanecha » Et c'est à cause de ces choses dégoûtantes que Hachem te fait hériter la terre de ses goyims, de ses peuples, devant toi. Et puis, la conclusion de ce passage, « Tamim tiye im Hachem elokecha » « Tu seras intègre dans la crainte d'Hachem, ton dieu. » Ça, c'est la traduction du Targum. « Tamim tiye » ça veut dire que tu dois être intègre. Voilà donc le passage qu'on va étudier aujourd'hui. On va voir, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi la Torah nous a écartés de toutes ces choses-là. Pourquoi la Torah nous a demandé de nous écarter de la superstition, de la magie, de l'horoscope, de toutes ces choses-là. Et aussi, d'abord, premièrement, la première des choses, c'est qu'il faut comprendre, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui incline, qu'est-ce qui attire l'homme, l'être humain, vers ces choses-là. Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, beaucoup plus qu'on croit, et même encore aujourd'hui. Et il y a une attirance, une attirance, on est attiré vers ça, vers le fait, vers vouloir savoir le futur, vouloir savoir ce qui va se passer, et vouloir avoir un contact avec ce qui est au-delà, ce qui est au-dessus de nous. Et qu'est-ce qu'il y a de répéhensible, pourquoi la Torah insiste tellement là-dessus, et nous éloigne tellement de ces choses-là. Et puis il y a aussi une question encore plus délicate, c'est que finalement, on voit que dans la Torah, il y a des choses qui, sous un certain angle, ressemblent à ça. Il y a des choses qui ressemblent à ça. Alors on va voir justement en quoi ça ressemble, et en quoi c'est différent, et on va essayer d'apprendre quelque chose. Alors, on va étudier donc dans l'Ikouta Lachot, une explication sur ce sujet. Alors, le sujet, l'interdiction de Meonène, ou Meenachèche, ou Mechachèche, c'est-à-dire de toutes sortes de superstitions, car toutes les personnes qui se livrent à la super... Meonène, ça veut dire, c'est Lachon-Ona, c'est-à-dire, ça veut dire prévoir le temps, dire telle période est propice, telle période n'est pas propice, mais Meonène, c'est aussi Lachon-Anane, c'est-à-dire un nuage. Il y a des personnes qui savent lire dans les nuages. Les gens qui savent lire dans les nuages, selon la forme des nuages, ils arrivent à deviner l'avenir. Alors, tous ces gens-là, tous ces gens qui lisent dans les nuages, et tous ces gens qui font de la superstition, qui disent quand il y a un chat noir, ou quand il y a une échelle, ou quand il y a un parapluie, ou quand il y a un fer à cheval, ou quand il y a toutes ces bricoles-là, ou Mahmatri Sarwana etsa. Donc, tout ce qui motive la recherche de l'horoscope, et la recherche de la superstition, et la recherche de la divination, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est quand on est placé devant une situation, et on ne sait pas comment il faut se conduire. On ne sait pas comment... Il nous manque une solution. On est dans un embarras, on est dans un embarras, il nous manque une solution. Quand il arrive dans une chose, par exemple, quelqu'un, il doit se marier, il ne sait pas s'il doit se marier avec cette personne ou pas. Ou bien quelqu'un, il doit faire une entreprise, il ne sait pas s'il faut le faire ou pas. Et donc, tous les gens superstitieux, c'est basé là-dessus. C'est parce qu'ils sont angoissés, ils ne savent pas quoi faire, ils ont un problème à résoudre, même si c'est un petit problème, ou à plus forte raison, si c'est un grand problème, ils doivent résoudre un problème, et ils ne savent pas comment le résoudre. Alors, ils consultent, ils consultent pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ils consultent la superstition. Il y a des aies qui implouent une basée. Et ils veulent donc savoir, faire sortir une solution à leur problème. Et ils dépendent de ça, c'est-à-dire qu'ils sont accrochés à ça, ils comptent là-dessus. Les machals, par exemple. « I'mtsevi ifsiko baderer » Si, par exemple, il y a un cerf qui est coupé, un cerf, ce n'est pas quelque chose de courant, « hôpitaux naflâmes, épives », ou bien quelqu'un est en train de manger, son pain tombe de sa bouche, « emomrimche ze usimanra » ils disent « c'est un mauvais signe ». Alors, du moment que c'est un mauvais signe, alors que c'est un signe, c'est un présage qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas entreprendre cette affaire. « On a plonitiafa léatrine » ou alors, ils disent, par exemple, « tel jour, à telle heure, c'est une bonne heure pour commencer » ou « telle heure, ce n'est pas une bonne heure pour commencer » ils fixent des heures, ils fixent des moments en disant que « telle heure est propice » et « telle heure n'est pas propice ». « Ou bémet, emkesilim veshotim gedolim » Et en vérité, la vérité, c'est que tout ça, c'est une grande, une vaste blague et que celui qui rentre dans ces histoires-là, c'est un signe, un grand signe de bêtise parce que c'est impossible d'arriver à une solution complète de cette façon-là. Il n'y a pas moyen d'arriver à une solution complète de cette façon-là. Je vais expliquer un petit peu, pour expliquer ça, le passage qu'on vient de faire maintenant, je vais rapporter ce qui est écrit dans le Ramban, le Ramban qui commande ce passage-là. Le Ramban, il explique que qu'est-ce que c'est que le sujet de la sorcellerie ? Qu'est-ce que c'est que le sujet ? Alors, il explique que notre monde, ou dans le monde dans lequel on vit, il est dirigé par les étoiles. C'est-à-dire que Hachem, d'après le programme, d'après le plan qu'il a Hachem sur ce monde-là, il a disposé les étoiles d'une certaine façon. Et ces étoiles ont une influence sur notre Terre. C'est-à-dire que, selon la disposition des étoiles, les événements sur cette Terre se placent. La meilleure, la plus facile de le comprendre, c'est le Soleil. On voit que le Soleil, selon sa disposition, s'il est loin de nous, c'est l'hiver, et s'il est près de nous, c'est l'été. Donc on voit très clairement qu'un astre qui est en dehors de notre planète, a une influence sur toute la vie de la planète. Que si le Soleil se rapproche un petit peu trop, il y a une sécheresse. Selon notre disposition par rapport au Soleil, la vie sur Terre change complètement. Et ça, c'est une chose qu'on voit. Mais il y a d'autres choses qu'on ne voit pas, c'est d'autres étoiles qu'on ne connaît pas du tout. Et ces étoiles-là, elles ont une place dans le ciel, elles ont un rôle, elles ont une trajectoire. Et selon leur disposition, c'est comme ça que les choses se passent sur Terre. Ça, c'est au premier niveau. Maintenant, il y a un deuxième niveau. C'est que ces étoiles elles-mêmes, elles sont dirigées par d'autres forces. Ces étoiles, elles sont dirigées par d'autres forces. Et ces forces-là, elles s'appellent des malachim. C'est-à-dire des forces spirituelles. Et donc ces malachim, chaque malach, il a la direction, il a le pouvoir sur une certaine étoile. et il dirige cette étoile. Donc, maintenant, ça fait déjà un ricochet de trois degrés. C'est-à-dire le malach qui dirige l'étoile et l'étoile qui dirige le phénomène sur cette planète. C'est par exemple le phénomène de la guerre ou de la paix, de la famine ou de l'abondance, de tous les phénomènes qui peuvent arriver. Bon. Mais maintenant, le Ramban, il explique que les malachim, Hachem, il a fixé un système dans les malachim et les malachim qui dirigent les étoiles, donc ils dirigent les étoiles, ils font faire à l'étoile ce qu'il doit se faire. Bien sûr, naturellement, c'est sûr que ces malachim n'ont absolument aucune indépendance, ils n'ont absolument aucune indépendance. Elles-mêmes sont dirigées par Hachem. Mais ces malachim, Hachem leur a donné un système de mutation. C'est-à-dire, ça s'appelle Temurod en hébreu, c'est-à-dire que bien qu'il y ait un programme, qu'Hachem a fixé un programme d'ensemble, mais à l'intérieur de ce programme d'ensemble, il y a des variations possibles. C'est-à-dire qu'il se peut que telle force, selon sa position, c'est-à-dire telle étoile est dans telle position, dans tel angle, dans le ciel, etc. Selon cet angle-là, on voit très clairement, d'après l'expérience, d'après la répétition des observations, on voit que tel phénomène doit se passer sur Terre. Et effectivement, chaque fois que l'étoile a été comme ça, il s'est passé ce phénomène. Seulement, il y a le principe de mutation qui fait qu'il se peut que, malgré que l'étoile soit dans cette position, il se peut que la chose ne va pas se passer du tout. La chose ne va pas se passer du tout. Donc, ce qui fait que toutes les personnes qui se livrent à l'astrologie, à l'astronomie, et qui essayent de voir dans le ciel qu'est-ce qui va se passer, ils ont des chances de voir des choses, mais ils ont une chance fondamentale de se tromper. C'est-à-dire que l'erreur est inclue dans la chose elle-même. C'est-à-dire que HM a fait que cette science ne peut pas être du tout parfaite, et on ne peut même pas compter dessus, parce qu'il se peut que je vois une chose... De la même façon qu'il se peut, il y a une histoire extraordinaire qui s'est passée en Énat Israël. Il y avait le Rav Tshinagel qui était un descendant du Gaon de Vilna, et ce Rav Tshinagel, c'est un homme qui toute sa vie, il vivait toute la journée avec les téphilines sur la tête. Il portait toute la journée ses téphilines sur la tête toute la semaine. Il partait ça pendant toute sa vie. Et c'est un grand sadique, c'est un homme qui était attaché à HM et qui était un grand sadique. Et il souffrait d'une maladie, et il ne s'est pas occupé de consulter la médecine ni rien du tout. Et vers la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, ses enfants, ses petits-enfants, ils ont réussi à le convaincre d'aller voir des médecins aux Etats-Unis. Il a fait un voyage, il est allé voir des médecins aux Etats-Unis, et ils ont fait une analyse, ils ont fait une radio, ils ont découvert dans son crâne qu'il y avait une tumeur qui était là depuis 30 ans. Il vivait depuis 30 ans avec une tumeur et il a vécu une chose que normalement il ne devait pas lui laisser la moindre chance pour quelques mois. Il a vécu ça avec 30 ans. Donc ce qui se peut, c'est que le signe existe sur Terre ou bien dans le ciel, mais qu'il y ait le contraire qui existe à un niveau plus haut. Et c'est pour ça, à partir de ce principe, qu'il est possible de faire la moindre divination. Parce que même si j'arrivais à pénétrer dans les secrets du ciel, c'est-à-dire à lire dans les étoiles et à lire dans les signes, malgré tout, il y a un principe que Hachem a mis dans la bria, dans la création elle-même, au niveau des anges, qui fait que les phénomènes peuvent se permuter et que je ne peux pas compter sur les signes que je vois. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan écrit dans un autre endroit « Enchum siman » Il n'y a aucun signe. Il n'y a pas de signe. Il y a des signes, mais ces signes-là, on ne peut pas compter dessus. Ce ne sont pas des signes sur lesquels on peut se baser. Et avec ça, on comprend la conclusion de la Torah dans ce passage « Tamim » « Tié imachamelokécha » « Soit chalem, soit intègre » parce que c'est une question d'intérêt. C'est-à-dire que notre intérêt c'est de ne pas rentrer dans ce système de la superstition et le système de la divination parce que c'est un système qui est faux. Et après, le Ramban continue et dit que la suite de cette paracha qu'on est en train d'étudier, elle parle du prophète. Et le prophète, lui, il ne s'occupe ni du signe qui est dans les étoiles ni, bien sûr, maintenant, dans notre époque, les gens ne vont pas jusqu'à lire les signes dans les étoiles, ils lisent les signes sur la terre. C'est ce qu'on appelle la météo, c'est ce qu'on appelle les prévisions politiques ou toutes les prévisions économiques, etc. Et donc, les gens, maintenant, lisent, il y a aussi dans les journaux, dans les gouvernements, les gouvernements, ils s'entourent de conseillers, d'experts en finance, qui, la plupart du temps, ne savent pas du tout, par exemple, la fluctuation de l'or ou de l'argent ou des monnaies. Personne ne peut rien prévoir du tout, il y a des choses imprévues qui se passent, et malgré les plus grandes expertises et les plus grandes prédictions d'experts économiques, on arrive à voir des phénomènes qui dépassent toutes les prévisions. Et tout ça, ça vient du fait qu'on a étudié, qu'il explique le Ramban, c'est-à-dire qu'il y a des permutations qui se produisent. Malgré que les signes sont évidents, les signes sont évidents, c'est-à-dire que, d'après ces signes-là, je comprends que, je comprends que, que telle chose doit se passer, mais il y a un autre principe plus profond qui est les tmourot, comme on a expliqué, et qui fait que, on ne peut pas, on ne peut pas compter dessus. Alors maintenant, on va l'expliquer, on va rentrer plus profondément dans cette explication. Et donc maintenant, ce qui fait le Rissaron, c'est-à-dire le manque, ce qui fait qu'on ne peut pas atteindre de connaissances précises, on voudrait, c'est-à-dire, ça c'est la prétention de l'homme depuis sa création, depuis le début, depuis qu'il y a eu le Khed d'Adam Arishon, on voudrait pouvoir arriver à diviner, à être en avance de quelques minutes ou de quelques heures ou de quelques journées sur le temps. On voudrait pouvoir avoir des pouvoirs qui dépassent notre condition et on n'y arrive pas. Et Rabbi Nathan nous explique ici, comme tous les commentaires, que ceux qui rentrent dans ce système-là, la superstition et la divination, ils sont perdants en avance parce qu'ils ne peuvent pas tabler sur des phénomènes du tout, même sur les phénomènes physiques. Il y a eu un masse qui s'est produit à Yerushalayim l'année dernière ou il y a deux ans. Un masse et tout le monde des milliers de personnes ont été témoins de cette histoire, c'est qu'il y avait une sécheresse en Érat Israël et la météo était formelle qu'il n'y avait rien à faire. Et il y a un groupe, le Badin de Yerushalayim a organisé un voyage en autocar pour aller au tombeau de Shmuel chemin la Navi je crois pour aller faire des prières et la radio s'est moquée de ça. Ils ont dit que les religieux peuvent faire toutes leurs prières, ça n'a pas changé, on ne voit pas un seul nuage à l'horizon et il n'a plus. Il n'a plus. Une heure ou deux après, il n'a plus. Et la radio a été obligée de reconnaître que c'était imprévisible, inexplicable, rien à faire mais il n'a plus quand même. L'eau qui est tombée, c'était bien de l'eau, il n'a plus. Donc, il n'y a rien même de ce qui s'appelle aujourd'hui la science et qui en fait d'une certaine manière c'est aussi une manière d'essayer d'être en avance sur soi-même, d'être en avance sur la condition de dépasser les pouvoirs qui nous sont donnés. Là aussi, on est victime des témourotes, c'est-à-dire des permutations. Et on va expliquer ça plus clairement, on va rentrer dans le sujet. qu'il bémette Ika Rhisaron ou Baze Aulam. Parce qu'en fait, le manque fondamental, ce qui fait qu'on ne peut pas arriver à une science précise, il n'y a pas de science précise, ça n'existe pas, quelque chose qui est... une science précise, ça n'existe pas, ou Baze Aulam, ça, ce manque-là, l'impossibilité d'arriver à une science précise, d'arriver à une certitude, il provient du monde lui-même Beprinat à ce niveau-là, il n'y a même pas besoin de solution, puisqu'il n'y a pas de problème. Ce qu'on appelle une solution, c'est quand il y a eu un problème et on cherche une solution. Donc maintenant, dans ce monde-là, on a besoin de solution, parce qu'on est dans un problème. et donc le fait de tous les recours de la science, de la médecine et même de ce qu'on étudie aujourd'hui, de la superstition, de la magie, de toutes les recherches que l'homme fait pour essayer d'acquérir des pouvoirs, c'est parce que, fondamentalement, le monde est un problème. Et du moins que le monde est un problème, on est en recherche de solutions. mais donc la recherche de solutions, elle est inhérente à la création du monde. Du moins que le monde a été créé, le monde HM a conçu le monde comme un problème. Il n'a pas conçu le monde comme une solution, il a conçu le monde comme un problème. Donc le monde doit nous poser un problème. Et avant le monde, avant la création, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de solution non plus, puisque tout est parfait. Quand tout est parfait, il n'y a pas besoin de solution, puisqu'il n'y a pas de problème. Donc puisqu'avant, la création du monde, il n'y avait pas de problème, donc il n'y avait pas de solution. Et puisque maintenant que le monde a été créé, le monde est en lui-même un problème, donc c'est ça qui fait qu'on est en quête et en recherche permanente de solutions. Quand est-ce qu'on parle d'une solution, c'est quand il y a deux alternatives, quand il y a deux possibilités. Et je ne sais pas laquelle choisir, je suis pris dans une alternative, je suis pris dans un choix, je ne sais pas de quel côté. Ou baiser un nagal et je ne sais pas comment me conduire. À ce moment-là, j'ai besoin de savoir comment faire. Mais lorsqu'on arrive à l'unité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une alternative, il n'y a qu'un seul chemin devant soi, de Kulotov, qui est totalement... Alors à ce moment-là, je n'ai plus besoin d'une solution. C'est déjà tout résolu. Quand je sais qu'un seul chemin, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'alternative, donc c'est déjà tout résolu. Donc maintenant, le besoin de résoudre les problèmes, de trouver des solutions, n'est uniquement, n'intervient qu'après la création, à partir du moment où Hachem a créé la création. Comme les solutions sont appelées dans le lachon des Chachamim, dans le langage des sages, ils s'appellent des pieds. Pourquoi des pieds ? Tout le peuple qui a tes pieds, tout le peuple qui a tes pieds, ça c'est dit pour le tzadik, qui suivent ton conseil. Donc, dans la Torah, la notion de solution a été mise en parallèle et a été associée à la notion de pied. On va voir pourquoi. parce que la notion de résoudre un problème, de solution, elle n'est que dans ce monde-là qui est le monde de la création, le monde du créé. Et ce monde du créé s'appelle Hachem a dit la terre est le socle, le piédestal de mes pieds. Bien sûr, Hachem, il n'a pas de pieds et c'est une façon imagée de parler et quand il y a une image comme ça, il faut la comprendre. Et ce que ça signifie, c'est que le monde physique dans lequel on vit ici, c'est le degré le plus bas qui puisse exister de lumière. C'est-à-dire que la lumière d'Hachem, elle commence de l'infini, c'est-à-dire de la lumière absolue sans aucune, la lumière absolue qu'on ne peut même pas imaginer du tout, où il n'y a ni temps ni espace ni rien du tout, c'est l'absolu complet. Et elle va petit à petit en se rétrécissant, c'est-à-dire en se contractant. Jusqu'à ce qu'elle arrive de degré en degré à la création de la matière du monde physique dans lequel nous vivons. Et le monde physique dans lequel nous vivons, il ne peut pas y avoir pire que ça, il ne peut pas y avoir plus d'obscurité que dans le monde dans lequel nous vivons. Un tout petit peu plus d'obscurité, c'est le retour au néant. Un tout petit peu plus d'obscurité, c'est-à-dire que Hachem est caché dans ce monde au maximum qu'on puisse être caché. S'il se cachait encore un tout petit peu plus, c'est le retour au chaos complet, le monde ne peut pas survivre. Par contre, ce qui existe, c'est à partir de ce monde et au-delà, au-dessus, de plus en plus de révélations, de plus en plus de lumière. Et pour donner un petit exemple, le Géinam, l'enfer, est un endroit où il y a beaucoup plus de lumière que dans ce monde-là. Il y a beaucoup plus d'évidence d'Hachem dans le Géinam que dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est le monde le plus obscur, le plus caché qui puisse exister. Et c'est pour ça qu'ils appellent les pieds, parce que les pieds, c'est la partie la plus lointaine de la tête. La tête, c'est le centre, c'est l'esprit, et l'énergie qui part du cerveau va dans le corps et elle traverse des degrés jusqu'à ce qu'elle arrive aux pieds. Et les pieds, c'est la zone la plus lointaine de l'esprit. Alors maintenant, comment se fait-il que nous qui sommes dans ce monde, on puisse se trouver dans des situations d'alternatives ? Comment se fait-il qu'il puisse y avoir le choix ? Comment se fait-il qu'il puisse y avoir deux chemins dans beaucoup de choses, dans toutes les choses pratiquement ? Il nous explique c'est parce qu'on ignore la finalité, le but des choses. Voilà, maintenant le mot-clé, le point central de cette étude, c'est ça. C'est que le fait qu'on a besoin qu'on est angoissé, qu'on est pris, qu'on est déchiré constamment par deux choses à faire, à droite ou à gauche, à droite ou à gauche, à droite ou à gauche. Et même si on a choisi à droite, encore dans la droite il y a la droite et la gauche. Et même si on a encore choisi jusqu'à l'infini, on est toujours est-ce que j'ai bien agi, est-ce que j'ai bien fait, est-ce qu'il ne fallait pas faire autrement, est-ce que... Toujours ce partage en deux de solutions provient uniquement de l'absence dans notre esprit de la conscience du but. ça veut dire que si on savait qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quel est le sens de la vie, il n'y aurait aucune alternative, aucun choix, le chemin serait droit, absolument droit, devant nous, il n'y aurait pas du tout de ce déchirement. Si on savait, si on arrivait à être pénétré profondément du sens de chaque chose, c'est-à-dire du sens de toute la création et du sens de chaque détail, il n'y aurait pas du tout du tout de problème, du tout, il n'y aurait pas de solution, pas de problème, ça serait droit devant la personne. Par exemple, prenons le cas d'une personne qui se dit est-ce que je dois faire ce commerce-là ou bien un autre commerce. Alors maintenant, on prend un cas typique, le cas le plus typique, le cas d'un business, d'une affaire, est-ce que je dois acheter, vendre de la laine ou est-ce que je dois vendre des clous ou est-ce que je dois vendre des meubles ou est-ce que je dois vendre aujourd'hui ou est-ce que je dois attendre demain. Donc, la personne, elle est, c'est ça, c'est pour ça que les commerçants, ils ont une vie très, très anxieuse, très trépidante parce qu'ils sont toujours constamment, c'est ça tout le commerce. Et quand quelqu'un réussit dans le commerce, c'est parce qu'il a eu du flair, il a été aidé, il a été éclairé sur la bonne chose. Mais la notion même du commerce, c'est de deviner, de savoir, etc. Et maintenant, il y a tout son but, pourquoi il fait ça ? Pour gagner de l'argent. Et pourquoi il gagne de l'argent ? Pour vivre, pour gagner sa vie. Il me dit, Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'il est en doute ? Parce qu'il ne sait pas quelle est la marchandise qui va l'amener le plus vite, le plus rapidement et le mieux à son but qui est le bénéfice. La chose elle-même, la transaction elle-même, il n'y a absolument pas besoin d'être ça dans la transaction elle-même, parce qu'il n'a besoin ni de la cire, ni du cuir, ni de ceci, ni de cela, il n'a pas besoin de cette chose-là. Donc il n'y a pas du tout là-dessus un déchirement, si quelqu'un il se demande est-ce que je dois acheter ça ou ça, ce n'est pas parce qu'il aime cette chose-là ou il aime celle-là, c'est parce qu'il veut arriver à son but. Et donc maintenant ce qu'il se demande, la question qu'il se pose, le vrai problème au fond, c'est quelle est la chose qui me permettra d'arriver le plus vite au but. Mais la chose en elle-même, il s'en fiche complètement. Non, si demain il se rend compte qu'en vendant des cacahuètes, il va gagner plus qu'en vendant des assiettes, il se mettra à vendre des cacahuètes. Et à cause de ça, donc à cause de ce fait, c'est à cause de ça qu'on est toujours déchiré et qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si une personne fixe ses yeux sur le but final des choses, le but final c'est-à-dire le but du but du but, chaque chose a un but, par exemple, on travaille pour manger, on mange pour avoir des forces, on a des forces pour travailler, il y a des forces où ça tourne en rond, mais en fait il y a toujours un but du but du but du but, on ne fait pas les choses pour elle-même. Mais si une personne arrive à dépasser tous les degrés, et toutes les phases, et toutes les étapes, et arriver au but, la finalité finale de tout ça, c'est le col d'avoir, et que son intention, donc toute chose qu'il fait, dans tous les détails de sa vie, c'est uniquement une chose qui l'intéresse, le but final. La seule chose qui l'intéresse, c'est le but final. Une personne comme ça, il arrive à la solution parfaite. Il n'a plus de problème du tout. Et c'est ça maintenant, c'est ça qu'il explique Ramban. Parce que maintenant, Ramban il soulève le problème, il dit, mais le peuple juif, il était terriblement inquiet dans le désert, de se dire, voilà, Hachem, il nous supprime les bâtons, il nous supprime les poulets, il nous supprime toutes ces choses de divination, tout cet attirail, tous ces trucs-là, les horoscopes et tout ça, il nous supprime tout ça, mais qu'est-ce qui va nous rester ? Comment on va faire pour... Alors, les biens israélis étaient anxieux, d'autant plus anxieux, qu'ils sortaient d'Egypte, et en Egypte, c'était la capitale mondiale, le centre mondial de la magie. Les égyptiens sont arrivés à un degré de cultiver la recherche par la magie, au maximum qui n'a jamais été reproduit nulle part depuis. Et d'ailleurs, une chose très intéressante, c'est que le Midrash nous dit qu'aux frontières d'Egypte, on ne pouvait pas sortir, on était fouillés jusqu'au moindre détail, parce que les égyptiens avaient peur qu'on fasse sortir des secrets de magie, qu'on amène des formules de magie, et jusqu'aujourd'hui, en Egypte, quelqu'un qui va en Egypte, il est fouillé très sérieusement à la frontière, parce qu'ils ont peur qu'on fasse sortir des pièces archéologiques. Donc on voit que cette tradition est restée en Egypte. Pourquoi ? Parce que les égyptiens, ils avaient cultivé cette science-là, des signes de la divination et tout. Et les bénis israëls qui avaient vécu pendant plus de 200 ans là-bas, ils avaient été pétris de cette mentalité, de la mentalité de la recherche du signe, de la lecture des signes, de la divination, de l'astrologie, de tous ces trucs-là. Et donc, d'un seul coup, Hachem, il fait table rase, il balaye toutes ces choses-là, il leur dit plus de chars, plus de superstitions, plus de parapluies, plus d'échelles, plus de tout ça, balancez tout ça et soyez simples. Voilà d'un seul coup. Ça c'est une grande révélation. Mais comment on va remplacer tout ça ? Tout de suite après, il y a la prophétie. Et la prophétie c'est quoi ? La prophétie c'est le branchement de l'âme, de l'âme humaine sur le divin, c'est-à-dire sur Hachem, l'attachement avec Hachem. Et Hachem, il est au-delà du temps, il est au-delà d'espace, il est au-delà du problème, il est au-delà de la solution. Et donc, une personne qui arrive à attacher son cœur avec Hachem, elle a plus tous ces problèmes-là. Et c'est ça ce qu'on est en train de voir maintenant. L'attachement au Takhlite, c'est-à-dire à la finalité des choses, c'est Hachem. Et le Ramban explique toujours dans ce passage-là que le prophète, quelle est la différence entre un prophète et un voyant ? Finalement, le voyant il dit, il va y avoir tel et tel truc qui va se produire, et le prophète il dit, il va y avoir telle et telle chose qui va se produire. Quelle est la différence entre les deux ? La différence elle est fondamentale. Le voyant, il donne, il essaye de gratter, il essaye de voir, de deviner, d'aller au maximum de ce qui peut pénétrer au-delà du présent, c'est-à-dire dans le futur, pour pouvoir faire des plans. Pour pouvoir faire des plans, s'il faut faire la chose ou pas. Le prophète, il nous donne déjà le plan. Seulement, le prophète ne nous donne le plan que dans ce qui concerne notre progrès réel. C'est-à-dire que le prophète, il ne va pas nous dire s'il faut acheter des cacahuètes ou ceci ou cela. Le prophète, il va nous dire ce qui nous concerne pour notre progrès ultime, c'est-à-dire pour ce qui va rester de nous après des siècles et des siècles et des siècles. Donc, Hachem a rassuré les enfants d'Israël en leur disant, ne vous inquiétez pas, ce dont vous avez besoin, les connaissances dont vous avez besoin pour progresser, je vous les donnerai. Sans aucune limite, sans restriction, vous avez tout ce que vous avez besoin pour progresser, tout ce qui est important de savoir pour votre avenir, tout ce que vous devez savoir pour votre avenir. C'est-à-dire, toutes les notions du futur que vous devez connaître maintenant dans le présent, mais qui peuvent vous amener à progresser et arriver à un but au bout des choses, ceux-là, vous les aurez. Ceux-là, vous les aurez sans limite. Mais ce qui n'est pas utile, vous n'avez pas besoin de le savoir. Et c'est ça la mitzvah de Tamim. La mitzvah de Tamim, c'est-à-dire la nécessité d'être simple et d'être intègre et d'être droit, c'est l'attachement de la conscience avec le but. L'attachement de la conscience avec le but. Ça, c'est ce qu'on appelle la tmimut. C'est ça la simplicité. Et ça, pour ça, on manque de rien. Il faut souligner que les prophètes, c'est une chose, mais depuis que la prophétie a été annulée, du moins qu'elle a été supprimée et qu'il n'y a plus de prophètes qui font de prophéties, mais il y a les tzadikim, et les tzadikim ont un roi à Kodesh. Même dans notre époque à nous, les tzadikim ont un roi à Kodesh, c'est-à-dire qu'ils ont une possibilité de voir au-delà du brouillard, au-delà de notre condition présente, de voir au-delà et de nous dire ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne. C'est-à-dire ce qu'on a besoin de savoir, ce qui est important, les choses sans lesquelles on ne pourrait pas progresser, celles-là on les connaît. Il suffit de lire la Torah, il suffit d'être attaché aux tzadikim. Celles-là on les connaît. Il n'y a pas du tout de... Hachem ne se cache pas à ce niveau-là du tout. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est toutes les combines et toutes les bricoles et tous les détours et toutes les choses que justement la magie et la superstition cherchent à viser. Alors, Zezocheh Bevadail et Tzashlema, donc maintenant, le personnage dont on parle ici, c'est-à-dire celui qui arrive à envisager dans toutes ces entreprises, dans tout ce qu'il fait, uniquement le but final, c'est-à-dire uniquement la finalité finale de tout, après tout, après tout, après tout, qu'est-ce qui va se passer, celui-là, il est déjà rentré dans la catégorie du tzadik et celui-là, il arrive à l'unité. L'unité, ça veut dire, ça veut dire qu'il n'y a plus de présent, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de problème, il n'y a que Hachem, c'est tout. Et ça, il y en a, il y en a des tzadikim comme ça. Alors nous, notre devoir à nous, bien sûr, pour arriver à ce degré-là, on a un très très long chemin à parcourir, et on est tous impliqués, on est tous dans le coup de la superstition, tout le monde, pratiquement tout le monde est superstitieux, à des degrés différents, mais tout le monde est superstitieux. Même les gens qui prétendent ne pas être superstitieux, ils ont aussi une forme de superstition, et on dit même pour rigoler que quelqu'un, il y en a qui ne sont pas superstitieux parce que ça porte malheur. il y a une forme de superstition, il y a des gens qui ne veulent pas être superstitieux parce qu'ils ont peur de la superstition, donc tout le monde est dans cette anxiété de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Et pour nous enlever cette anxiété, pour se libérer de cette anxiété, il y a seulement la simplicité. La simplicité, c'est-à-dire le fait d'attacher son cœur à un but final, il y a un but final et on sert à quelque chose, on est destiné à ce but final et il n'y a pas à s'occuper de rien d'autre. Et quand on arrive à ça, alors on reçoit la communication du futur, c'est-à-dire qu'Hachem nous fait savoir ce qu'on a besoin de savoir, ce qui va se passer demain ou après-demain. Et c'est ça que tout le hymne des Tzadikim qui disait, les Tzadikim qui étaient capables de dire marie-toi avec cette jeune fille ou bien il disait va faire ce commerce qui sera bon pour toi ou va faire ces choses-là parce que c'était nécessaire pour la personne. Il y avait une histoire qui s'est passée avec Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il était dans la ville de Breslev et la ville de Breslev il y avait une foire, une grande foire annuelle, une foire avec beaucoup de commerçants qui se réunissaient qui vendaient des choses, ça a duré quelques semaines et il y a des commerçants qui sont venus à la foire ils sont venus à la foire ils ont entendu qu'il y avait un Tzadik dans la ville alors pour eux qu'est-ce que c'était un Tzadik ? C'était un magicien qui donne des brachotes pour que ça marche bien ils se sont dit on va aller voir le Tzadik il va nous faire des brachotes on va acheter de la bonne marchandise et on va gagner beaucoup alors ils sont allés chez Rabbi Nachman et ils ont demandé une brachote pour que la foire elle marche bien alors Rabbi Nachman il leur a dit excusez-moi vous êtes trompé d'adresse moi je ne m'occupe pas de ces choses-là moi je m'occupe de donner des brachotes pour arriver à chasser les mauvaises pensées des brachotes pour arriver à faire une prière comme il faut des brachotes pour arriver à élever ses enfants des brachotes pour ce qui concerne la Vodat Hashem maintenant pour les questions des foires ce n'est pas mon adresse ce n'est pas pour moi bon alors les marchands ils sont partis et puis après ils ont discuté encore ils ont entendu dire que Rabbi Nachman avait donné des brachotes et ces brachotes avaient marché il avait donné à d'autres personnes des brachotes et ces brachotes avaient marché alors ils étaient un peu mécontents ils sont retournés ils ont demandé des explications ils ont dit pourquoi nous vous n'avez pas voulu donner de brachotes pour que la foire marche bien et vous avez donné des brachotes à vos élèves ou à des personnes et ça a marché quelqu'un qui n'avait pas d'enfant il a eu des enfants etc la brachote a marché Rabbi Nachman a dit je vais vous donner un machal je vais vous donner une parabole il y avait une fois un commerçant qui est venu chez un grossiste et il a acheté chez ce grossiste des tonnes et des tonnes de marchandises des tonnes il a chargé sa charrette à craquer bon quand il a bien chargé sa charrette il a voulu faire marcher la charrette la charrette elle grinçait et il n'avait pas de graisse pour graisser les roues alors il est retourné chez le grossiste il a dit est-ce que vous n'auriez pas un pot de graisse pour pouvoir graisser les roues alors le grossiste il a dit bien sûr mon cher ami voilà il a donné un bon pot de graisse et l'autre est arrivé il a graissé ses roues et la voiture a commencé à marcher alors il y a un autre commerçant qui a vu cette voiture chargée qui roulait bien il a dit où c'est que tu as trouvé de la bonne graisse comme ça alors l'autre il a dit ben voilà tu vois l'adresse c'est là-bas il a donné l'adresse du grossiste alors l'autre il est allé chez le grossiste il a dit est-ce que vous pourriez me dépanner d'un petit pot de graisse le grossiste il a dit même si vous me payez je ne vous la donnerai pas je ne suis pas marchand de graisse moi je suis marchand de tissu même l'autre mais l'autre vous lui avez donné gratuit il a dit toi-même gratuit même payant je ne la donne pas alors il a dit mais comment ça se fait il a dit l'autre il m'a acheté des tonnes de marchandises et maintenant sa charrette elle n'avance pas alors je lui donne un pot de graisse mais tant tu m'as réacheté du tout je ne suis pas je suis marchand de tissu alors Amin Achman il a dit c'est la même chose ceux qui viennent chez moi et qui viennent me demander pour avodatachem qui veulent progresser dans la Torah et qui veulent se débarrasser de leur mauvaise midote et de leur mauvaise qualité etc ceux-là ils ont aussi besoin d'avoir une famille qui marche bien et d'avoir de quoi manger etc alors je leur donne un pot de graisse le pot de graisse c'est la gashmihut c'est le holamaze je leur donne ça aussi et toi qui ne veux pas toi ce qui vous intéresse uniquement c'est le commerce alors ce n'est pas à mon adresse qui veut venir donc maintenant c'est ça les tzadikim les tzadikim ils ont été massés ils ont atteint la notion du tahlit la notion du but final et grâce à ça ils arrivent à voir le futur mais ils ne voient dans le futur que ce qui est nécessaire pour le pour avodatachem il y a aussi une autre histoire un autre un autre un autre avec un talmit du balchem tov celui-là ce talmit du balchem tov il voulait connaître le 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 des oiseaux les oiseaux ils disent des tas de choses il explique le Ramban justement dans cet endroit-là d'où vient la superstition d'où vient les divinations d'où vient les gens qui écoutent tout ça parce qu'effectivement il y a des choses seulement ce qu'il faut savoir c'est que c'est faux il y a quelque chose là-dedans on ne peut pas balayer facilement dire bon la superstition la magie tout ça c'est zéro c'est trop facile d'abord premièrement c'est trop facile et c'est dangereux parce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui nous apporte des preuves mais nous ce qu'on doit savoir c'est que ces preuves elles ne prouvent rien du tout ça c'est ce qu'on doit savoir à ce moment-là on est beaucoup plus fort beaucoup plus fort que si on a balayé complètement la chose on a dit bon c'est zéro c'est tout du nous ce qu'on doit savoir c'est profondément que ces choses-là ne démontrent rien alors il s'est massé un talmud du Balchemtov il voulait connaître ce que disent les oiseaux les oiseaux parlent les oiseaux disent des choses alors il est venu chez le Balchemtov et le Balchemtov l'a repoussé il l'a repoussé et puis après ils ont fait route ensemble ils sont partis ensemble en cours de route le Balchemtov il lui a dit tu crois que je ne sais pas pourquoi tu es venu tu es venu pour que je t'apprenne le chant des oiseaux bon alors il lui a dit il lui a dit quelques mots il lui a expliqué quelque chose il lui a dit maintenant écoute il s'est mis à écouter et il a commencé à entendre tout ce que les oiseaux disaient toutes les nouvelles qu'est-ce qui va se passer celui-là il va avoir un enfant celui-là il va se passer tout ce que les oiseaux disaient et puis quand ils ont fini la route le Balchemtov il lui a passé la main sur le visage il a tout oublié il a tout oublié la Chochma alors le Balchemtov il lui a dit si je savais que tu avais besoin de ça son Talmud c'était pas quelqu'un de c'était un grand un grand sadique ce Talmud-là mais le Balchemtov il a dit si je savais que tu avais besoin de ça pour te rapprocher d'Hachem depuis longtemps je te l'aurais enseigné mais comme je sais que tu n'en as pas besoin alors je ne te l'ai pas dit il y a eu un autre maassé avec le le Rabbi Chaim Vital Rabbi Chaim Vital lui il voulait c'était le Talmud du Harizal il voulait absolument savoir la Chochma de lire dans les mains de lire dans les lignes de la main et chaque fois qu'il avait demandé à Riyakadosh de lui dire comment on lit dans les mains chaque fois Riyakadosh il l'a repoussé il lui a dit tu n'occupes pas de ça alors un jour Rabbi Chaim Vital il a trouvé une combine il y avait une almana il y avait une veuve à Tzfat et cette veuve elle avait une fille et Rabbi Chaim Vital il était allé là-bas avant Pourim il est allé voir la veuve et il lui a dit voilà tu vas aller chez le Harizal à Pourim et à Pourim il ne peut rien refuser et tu vas lui dire que tu n'as pas besoin d'argent parce que tu travailles tu gardes ta vie mais tu as besoin qu'il te rende un service qui ligne dans les lignes de la main de ta fille pour savoir qu'est-ce qui va se passer et puis après tu viendras me dire tout ce qu'il t'a dit et moi je te donnerai de l'argent tu verras tout ira bien tu viendras me dire comme ça moi j'apprendrai d'après les lignes je comprendrai d'après ce qu'il a dit ou le signe il est marqué etc alors la dame elle a été d'accord elle est allée chez Harizal et quand elle est rentrée le matin de Pourim chez Harizal il était en train d'expliquer à la route de Pourim à cet Al-Midim et la femme elle s'est approchée elle a dit Rabbi je veux que vous me fassiez un cadeau alors le l'Ari Akkadosh elle a dit qu'est-ce que vous désirez elle a dit je veux que vous me fassiez comme cadeau que j'ai pas besoin d'argent j'ai pas besoin d'argent j'ai de l'argent je veux que vous me fassiez comme cadeau vous allez lire dans les lignes de la main de ma fille alors le l'Ari Akkadosh il a dit tout ce qu'il fait Rabbi Chaim Vital pour savoir ça lui servira à rien parce que je ne lui dirai pas lui il a vu par Rua Akkadosh que Rabbi Chaim Vital il a essayé de l'espionner elle dit tout ce que Rabbi Chaim Vital il fait pour savoir ça lui servira à rien parce que je ne veux pas lui apprendre cette churma là et alors bon alors la femme a été là et l'Ari Akkadosh elle a dit mais dites quand même à votre fille qu'elle mette sa main sur la colonne il y avait une colonne dans la pièce qu'elle mette sa main sur la colonne elle a mis sa main sur la colonne l'Ari Akkadosh il a regardé la main il lui a tout dit depuis le début jusqu'à la fin de la vie il lui a tout dit toute sa vie toute sa vie mais bien sûr la femme a été incapable de s'en rappeler et Rabbi Chaim Vital il n'a pas pu il n'a pas pu il n'a pas pu espionner son rave comme ça alors Végam alors maintenant donc voilà c'est ça le problème donc si quelqu'un arrive à être attaché avec son et c'est ça Tamim Latouimut s'il arrive à être attaché au but final de son existence il n'a plus besoin de toutes ces choses là parce qu'il atteint tout ça il atteint ça lui est communiqué il sait tout ce qu'il a besoin et en plus de ça Rabbi Nathan il apprend ici une chose merveilleuse il dit qu'en fait on n'a pas besoin de toutes ces combines là parce que finalement le but il est très simple pourquoi on nous demande d'être sains parce que le but il est simple c'est nous qui compliquons tous les trucs c'est des détours tous les raccourcis qu'on croit prendre c'est en vérité des chemins qui rallongent la route le chemin droit il est extrêmement simple pratiquement tout le monde sait ce qu'il a à faire on sait ce que c'est ce qui est bon ce qui est simple ce qui est unique on le sait tout le monde le sait et là-bas à ce niveau là il n'y a aucun doute qui est possible parce qu'en vérité tout dépend de l'orientation du coeur et donc revenons encore à la Torah ça veut dire oriente ton coeur dans la bonne direction ça veut dire oriente vers la simplicité c'est une orientation du coeur la Kavana c'est l'orientation du coeur la Kavana c'est l'orientation c'est-à-dire comment on s'oriente vers où on se dirige et ce que Hachem il veut c'est notre coeur une condition pourvue qu'il dirige son coeur vers le ciel c'est tout ce qu'on nous demande mais c'est tout mais c'est tout c'est-à-dire il y a tout là-dedans et donc maintenant toute personne qui a pitié de lui-même il y a une notion d'avoir pitié de soi-même de ne pas être cruel avec soi-même de ne pas s'abîmer de ne pas s'égarer et d'avoir il y a un arbitre dans l'esprit il y a une conscience et cette conscience-là il faut qu'elle ait pitié sur l'ensemble de la personne et qu'il ne cherche que le but final Cheou Cha-Choua Olamaba qui est le plaisir le délice du paradis le délice du paradis c'est ça d'arriver à connaître Hachem donc ce qu'on appelle le paradis c'est-à-dire la Neshama l'âme humaine elle a été séparée d'Hachem elle a été séparée par le fait de la création et maintenant le but c'est d'y revenir mais d'y revenir avec beaucoup plus de profit c'est-à-dire que maintenant ce qu'une personne peut gagner dans ce monde c'est infini c'est inestimable parce qu'une personne pourquoi Hachem finalement pourquoi il a créé ce monde il n'avait qu'à créer des âmes et leur donner du plaisir c'est pas ça du tout en vérité le plaisir qu'Hachem nous aurait donné si on ne l'avait pas mérité il ne vaut rien ça s'appelle le pain de la honte le Zohar il appelle ça le pain de la honte le plaisir qui a une valeur c'est le plaisir qui a été mérité par justice c'est-à-dire que par l'effort par notre effort on est réussi et ça cette chose-là n'a pas de limite alors maintenant on va dire d'accord bon d'accord alors maintenant moi je veux je veux orienter mon coeur vers Hachem je veux me détacher des choses qui me détournent je veux orienter mon coeur vers la rectitude vers la voie droite mais même là-dedans même quand on rentre dans la religion on voit que c'est plus compliqué encore que la vie courante qu'il y a encore des problèmes plus compliqués est-ce que je dois maintenant manger ou pas manger est-ce que je dois faire ma prière ou est-ce que j'en ai dit pas assez ou est-ce que je dois rajouter encore un psaume ou pas ou est-ce que je dois progresser sur ce domaine ou pas assez etc la voie droite Hachem elle-même elle est très difficile alors maintenant on dit bon vous voulez vous libérer de vos anxiétés et de vos problèmes rentrer dans la voie droite Hachem mais voilà je rentre dans la voie droite Hachem je vois que c'est compliqué alors là aussi il y a quelque chose à expliquer on voit par exemple il y a un problème qui angoisse énormément les gens c'est que quand on rentre quelqu'un qui fait chouva ou même quelqu'un qui est né religieux mais qui se pose des questions il se dit voilà il y a des groupes il y a tellement de groupes il y a ce groupe là il dit c'est moi qui ai raison ce groupe là il dit c'est moi qui ai raison ce groupe là il dit c'est moi qui ai raison et chacun il dit c'est moi qui ai raison alors comment on va s'en sortir on voit là aussi alors maintenant on va faire quoi on va faire de la divination on va aller demander des experts on va essayer tous les groupes pour savoir quel est le meilleur là aussi il y a un problème là aussi il y a un problème il y a il y a beaucoup de chemin 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 l'ifnai adam Alors voilà la réponse, la solution, elle est là. C'est-à-dire que David Améler lui-même, il s'est trouvé devant cet ensemble de chemins, devant toutes les possibilités, lui-même à son niveau, au niveau du tzadik accompli, le tzadik Gamur, David Améler, on ne peut pas s'imaginer qui c'était. Le Midrash dit sur David Améler que David Améler, jamais de sa vie, il n'a vu le monde physique. C'est-à-dire que tout ce qu'il voyait avec ses yeux, c'était la ruchniout, la spiritualité des choses. Jamais il a senti la matière, jamais il a senti l'aspect physique des choses. Et malgré ça, il s'est trouvé devant cette anxiété, c'est-à-dire dans quel chemin je dois me diriger, quel chita ? Est-ce que je dois accentuer plus sur la prière, ou plus sur l'étude, ou plus sur le manger, ou plus sur ce... Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien il s'est orienté vers HM, il a dit HM, fais-moi voir, point final. Et la même chose aujourd'hui, quelqu'un qui se pose ce problème-là, dans quel chita, dans quelle direction je dois m'orienter, il y a une adresse, HM, demande à HM. C'est pas la peine d'aller... Si on commence à discuter avec les gens, les gens malheureusement, ils font de la politique, ils vont dire ce groupe-là il est mieux parce que son leader il est comme ça, et celui-là il y a 10 000 adeptes, et celui-là il n'y en a que 500, et celui-là... Et tout ça c'est de la politique, c'est tout le système de la sorcellerie. La politique, la sorcellerie, tout ça c'est la même bassine, c'est le même truc. C'est les gens qui n'ont pas réussi à trouver la solution, alors qu'ils essayent de rafistoler, de recoller, et tout ça c'est zéro, ça mène nulle part. Ce qu'il faut c'est se tourner vers HM, point final. Je ne sais pas qui est le tzadik, je ne sais pas quel est le monde des verres, je demande à HM. HM il ne va pas me rouler. Si je lui demande qu'il ne va pas me rouler, il ne va pas m'envoyer chez un faux tzadik. Et si j'atterris chez un faux tzadik, c'est que moi-même je suis un faux élève. C'est parce que moi-même je voulais me rouler. Mais si je suis sincère et que je demande à HM, HM envoie-moi chez le vrai tzadik, HM il ne va pas me rouler. Alors on fait ce qu'a fait David Améler, on est tous égaux devant HM. On est tous égaux, on est tous au même point de départ, on a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes difficultés, on a tous besoin d'une solution, et la solution elle est universelle. C'est de se tourner vers HM, lui il ne va pas nous induire en erreur. Mais ça c'est ce qui est marqué dans les Sfarim, c'est que après le niveau de la terre, qui s'appelle Olam Achafel, après il y a Olam Agalgalim, le monde des étoiles, après il y a Olam Amalachim, et après il y a Olam encore plus haut qui s'appelle Dvar Hashem, la parole d'Hashem. Et Dvar Hashem c'est la tefila. Et la tefila c'est dans la bouche de chacun, chacun peut prier, chacun peut demander à HM. C'est ce qu'il a fait David Amalachim, Olam Achem, il n'est pas allé voir les gens, il leur a dit, qu'est-ce que tu penses, alors statistiquement, quel est le meilleur chemin, il n'a pas fait ça, il a laissé tomber tout ça. Et Aler Bami Tera, moi je veux ta vérité, je veux ta vérité à toi, je veux aller dans ton chemin à toi, je veux pas de trucs. Il a dit, David Amalachim, fais-moi aller dans ta solution à toi, pas dans celle qui m'arrange, ou pas dans celle que les gens y disent, dans celle que tu veux toi. Maintenant il est en train de porter des psoukim, des centaines de psoukim, où David Amalachim, il a fait que ça, de demander à HM, fais-moi voir ton chemin. Maintenant, Rabbi Nathan, il donne une parole extrêmement encourageante, encourageante, une parole merveilleuse. Il nous dit que si on est sincère, c'est-à-dire que si ce qu'on veut, c'est réussir, on réussira. Quel que soit le chemin, c'est-à-dire quel que soit le derer, l'achita, le moyen, la route, le principal c'est d'être sincère. D'être sincère, c'est un travail aussi, d'être tamim, d'être sincère, c'est-à-dire de se dire, bon moi je veux arriver au but, je veux arriver au but. On prie, on fait des prières, HM, je veux arriver au but. Il dit Rabbi Nathan, il dit Rabbi Nathan dans un autre endroit, il explique dans un autre endroit, que tant qu'une personne n'est pas arrivée à la pureté, elle ne peut absolument pas arriver à la vérité, parce que pureté et vérité ne font qu'un. Pureté et vérité, ça ne fait qu'un. Donc tant qu'une personne n'est pas arrivée à la pureté, elle ne peut pas arriver à la vérité. Automatiquement, toute personne qui n'est pas arrivée à la pureté est prise dans une forme de mensonge ou d'erreur ou de falsification. Alors comment on va faire ? Ça c'est 999% des gens qui ne sont pas arrivés à la pureté. Donc on est tous dans le rêve, effectivement. Seulement il y a une solution. Rabbi Nathan il dit, il faut faire comme ça. Il faut se dire, HM, je ne suis pas dans la vérité. Et ce que je veux, c'est la vérité. Moi je ne suis pas dans la vérité. Je reconnais que je ne suis pas dans la vérité. Mais ce que je veux, c'est arriver à la vérité. Guide-moi vers la vérité. Après qu'il a fait cette chose-là, qu'il a dit à HM, guide-moi vers la vérité, qu'il veut la vérité, qu'il a prié pour la vérité, c'est-à-dire qu'il y a une décision du cœur, c'est-à-dire quelle que soit la vérité, quel que soit son prix, quelle que soit sa couleur, sa situation, là où elle se trouve, je prends, je m'engage à vouloir la vérité, et lorsqu'elle viendra, je la prendrai. Ça c'est numéro un. Je prie tous les jours, je demande à HM, HM guide-moi vers la vérité, et après, je me laisse guider. Pourquoi je me laisse guider ? C'est plus entre mes mains. Parce que si l'homme doit attendre de trouver la vérité, avec son esprit, il ne peut pas y arriver. Pourquoi il ne peut pas y arriver ? Parce que son esprit, il est corrompu. Son esprit, il est acheté. Son esprit, il est tourmenté. Il n'est pas clair. Le moins qu'il n'est pas clair, il ne peut pas arriver à la vérité. Mais ce qu'il peut faire, c'est vouloir arriver à la vérité. Ça, il peut. Quelle que soit sa situation, quel que soit son degré de mensonge, de fausseté, on est tous, dans la mesure où on n'est pas pur, on n'est pas vrai. Donc, quel que soit le degré, la vérité n'est pas là, mais il peut y avoir le vouloir. Il peut y avoir le vouloir. C'est-à-dire, je veux arriver à la vérité. Et si je veux arriver à la vérité, et que je prie pour arriver à la vérité, à ce moment-là, je n'ai plus du tout de souci à me faire. Je suis déjà sur le chemin de la vérité. Je suis sur le chemin. Et c'est ce qu'il dit ici aussi. Il dit, il dit que, si, si vraiment, mais là-dessus, il ne faut pas se rouler naturellement, parce que toutes ces choses-là, tout l'encouragement de Rabbi Nathan, et de Rabbi Nachman, et de tous les tzadikim, il est basé sur l'honnêteté. C'est marqué dans l'Akmara, c'est marqué dans la Mishnah, pardon. Il est marqué que, il n'y a pas, il n'y a pas, bon, ça, tout le monde le sait, il n'y a pas plus Rahman, il n'y a pas plus miséricordieux, il n'y a pas plus bon que Yom Kippour. Puisqu'en un jour, on arrive à effacer 364 jours, donc il n'y a pas plus que ça, un jour qui arrive à effacer tout, à balayer tout. C'est comme s'il y avait un produit, qu'avec une goutte, il balaie toute la pièce en un coup. Ça serait un produit formidable. Donc, Yom Kippour, c'est un produit comme ça. C'est un jour qui arrive à balayer toute une année de crasse et de trucs. Bon. Mais, la Mishnah, elle dit, à Omer, à Arti, Yom Kippourim Mechaper, en Yom Kippourim Mechaper. Si quelqu'un fait un calcul malhonnête, et qui dit, moi, je vais m'amuser, je vais me faire ce que j'ai envie, et le jour de Kippour, je taperai ma poitrine, et je dirai, Yom Kippourim, non, ça ne marche plus, le produit ne marche plus. Il a tué le produit. Alors là, c'est la même chose. Toutes ces tzots qu'on voit ici, qui sont des tzots merveilleuses, quelqu'un qui veut s'attacher, c'est des tzots merveilleuses. Elles ne marchent que si on est sincère. Si la personne n'est sincère, qu'elle ne triche pas, qu'elle ne fait pas un calcul malhonnête, alors la Tzah, elle marche, c'est-à-dire qu'elle donne le chizouk, elle donne la force à la personne. Ici, il nous donne une trascoute fantastique. Il nous dit que, où il va, il va mettre la chambre à lui, si quelqu'un sincèrement se dit, je veux, par exemple, on raconte, il y avait Oudel, c'était la fille du Baal Shem Tov. Et Oudel, c'est la fille du Baal Shem Tov, c'était une prophétesse, elle avait Nevoa, Roar Nevoa, plus que des tzadikim de son époque. Quand le Baal Shem Tov, il est parti, avec son gendre et sa fille, pour aller en Érette Israël, il leur a dit, voilà, ils sont arrivés en Turquie, il leur a dit, voilà, si vous êtes capable, de vous concentrer sur un Shem, pendant toute la durée du voyage, on peut passer la mer, comme ça, passer toute la mer, on ne coulera pas. Mais si vous oubliez, une seule seconde le Shem, on coule à pique tout de suite. Est-ce que vous êtes prêt à le faire ? Alors le gendre du Baal Shem Tov, il a dit, je ne suis pas capable, la fille du Baal Shem Tov, elle a dit, je suis capable. Elle était capable, elle était sûre d'elle-même, elle était capable de faire tout le voyage, de la Turquie jusqu'en Érette Israël, en se concentrant sur un Shem. Donc elle est arrivée à un degré, mais pourquoi, comment ce degré de Nevoa ? Elle n'a jamais ouvert une Guémara, elle n'a jamais ouvert un, elle savait lire, peut-être qu'elle savait lire, à peine, d'où ça, la sincérité, le cœur. C'est-à-dire que du moment qu'elle s'est décidée, qu'une personne s'est décidée, une fois dans sa vie, je veux aller droit, je veux aller dans le chemin d'Hachem, tous les Gilouim, toute la prophétie, tombent sur cette personne. Et c'est pour ça qu'il dit Eliyahu Hanavi, dans Tanadeh Bel-Yahu, Je témoigne sur le ciel et la terre, ce n'est pas une petite parole, que quelque personne que ce soit, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un juif, que ce soit un non-juif, il dit ça dans Tanadeh Bel-Yahu, toute personne qui concentre son cœur vers le ciel, Akashbukhu fait venir sa Shekhina sur lui. On décompte une parole comme ça. Donc ça, c'est l'espoir. Ça, c'est l'espoir qu'il y a. De toute façon, quoi qu'il va faire, il n'a plus à s'inquiéter, je fais comme ça, ou je fais comme ça, ou je mets un chapeau comme ça, ou un chapeau comme ça, ou des chaussettes comme ça, ça, c'est des détails. Du moment que la sincérité, au départ, elle est là, il est obligé d'arriver au but. Il est obligé d'arriver au but. Où il va chez l'Oyasoum, il dit, il va à Torah. À une condition, c'est que naturellement, son repère, ça soit le Shulchan Arur. C'est là qu'on repère le Shulchan Arur, ça veut dire qu'il ne fait pas une infraction sur le moindre simane du Shulchan Arur. Il le respecte. Et il se dit, moi, je veux arriver au but, quel que soit le chemin par lequel il passe, c'est bon. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de souci à se faire, est-ce que je suis dans le bon d'erreur, ou est-ce que ce n'est pas bien, ou est-ce qu'il faudrait... Non, il n'y a pas de souci. Le seul souci à se faire, est-ce que je suis sincère ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et s'il arrive à répondre à cette question, dire, oui, je suis sincère, je suis sincère, c'est ça ce que je veux, alors à ce moment-là, deuxième condition, les repères du Shulchan Arur, troisième condition, être tranquille, c'est fini, c'est résolu. C'est la solution elle-même, quel que soit le problème, que ça marche comme ça, ou comme ceci, ou comme cela, ou qu'il habite là, ou qu'il habite ailleurs, ou qu'il habite... Le Balatania, il a dit une chose extraordinaire. Le Balatania, il a dit une chose fantastique. Il a dit, quand quelqu'un vient vous demander un conseil de Torah, vous pouvez lui donner, si vous le connaissez, bien sûr, si vous savez ce qu'il doit faire, vous pouvez lui donner un conseil de Torah. Mais si quelqu'un vient vous demander un conseil de la vie courante, de la vie de tous les jours, ne lui donnait pas de conseil. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans Pirkei Avot, écrit dans Mishnah, la kolbideh shamaim, khutsmi irat shamaim. C'est-à-dire, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Alors, ça veut dire quoi ? La crainte du ciel, c'est la Torah. La Torah, elle n'est pas entre les mains du ciel, elle est entre les mains de qui ? Entre les mains des hommes. Donc, si quelqu'un vient nous demander quelque chose sur la irat shamaim, c'est d'Ora, là-dessus, on peut le renseigner, puisque c'est entre nos mains. Mais si, a kol, tout le reste, c'est-à-dire, tout ce qui n'est pas la Torah, c'est-à-dire, les choses du khol, les choses de la vie, a kolbideh shamaim, c'est entre les mains du ciel. Si je ne suis pas un prophète, il vaut mieux que je ne donne pas de conseil. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire un prophète ? Si je sais ce qui est bon pour cette personne, comment je peux le savoir ? Comment je peux savoir ce qui est bon pour cette personne ? Je ne suis pas un prophète, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Mais ce que je peux lui dire, à la personne, je peux lui dire, oriente, dirige ton cœur vers Hachem et sois sincère et regarde bien les repères du Shulchan Arur et ne te fais pas de soucis. Voilà. Ça, je peux le dire à tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Ça, on peut le dire à tout le monde. Ça, c'est universel. C'est une solution qui marche avec tout le monde. Mais dans le détail, de dire à une personne, il faut habiter ici ou il faut habiter là-bas ou il faut faire ce métier, c'est de la prétention. C'est pire. Encore une et de ça, dans Vodat Hachem, lui dire, il faut faire des télims ou il faut faire ceci. Ça, on peut faire. Parce que c'est entre nos mains. Mais ce qui est des choses gachemises, c'est plus haut, c'est pas entre nos mains du tout. C'est entre les mains d'Hachem. C'est entre les mains d'Hachem. Hachem, il nous a donné la Torah, mais le secret de la vie, il ne nous l'a pas donné. Il l'a donné aux grands tzadikis, mais pas à nous. Si quelqu'un, il est un prophète, il peut diriger les autres. S'il n'est pas un prophète, il vaut mieux qu'il reste modeste, qu'il dise, fais des tefilotes et sois sincère. Et n'importe quoi qui s'arrivera avec toi, que tu te maries avec cette personne ou avec cette personne, que tu fasses ce métier ou ce métier, ça sera bien. Ne t'inquiète pas. Ça, c'est la leçon du tzadikim. Dans tous tes chemins, rencontre, connaît Hachem. Ça, c'est la première partie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, dans tous tes chemins, dans toutes les actions que tu fais, pensent à Hachem, est-ce qu'Hachem est content de cette chose-là ou pas ? Et c'est très, très simple. Quand on pense de cette façon-là, on peut le savoir tout de suite. Est-ce qu'il est content ou pas ? Da'éhù. Chezéhù. Atakhlita haron. Et ça, c'est le branchement. Da'éhù, ce da'éhù, c'est-à-dire ce fait de connaître Hachem, de penser à Hachem dans l'action. Ça, c'est le branchement. Alors, et alors lui, ne t'occupe pas, c'est lui qui... Laisse-le faire. Laisse-le arranger tes affaires. Laisse-le s'occuper de tes affaires. Toi, branche-toi. Et le reste, ne t'occupe pas. Toi, ce que ton travail, c'est de te brancher. Et maintenant, comment ça va s'arranger, s'organiser, par quel billet, par quel chemin, par quel... Ça, c'est pas... Ça, c'est le... C'est lui qui va... C'est lui qui va... tracer ton chemin. C'est lui qui va diriger. C'est lui qui va rectifier ta voie. Parce que tu dois avoir la certitude, à ce moment-là, qu'Hachem, il va te diriger dans le bon chemin. Il te fera rentrer. Une fois, il y a un homme qui est venu voir Rabbi Nathan, celui qui écrit ces lignes-là, qu'on est en train d'étudier maintenant. Il y a un homme qui est venu le voir. Il a dit, Rabbi, Rabbi, je voudrais... Il lui a demandé un conseil. Je ne me rappelle plus sur quoi. Un truc important. Rabbi Nathan, il était en train de manger. Il a dit, mon pauvre ami, tu vois bien que moi, je ne sais pas quelle cuillère je dois manger l'une avant l'autre. Comment tu veux que je te conseille ? Quelle modestie extraordinaire. Il a dit, comment tu veux que moi, je te donne un conseil, puisque je ne sais même pas quelle cuillère, si je dois manger ça ou si je dois manger ça en premier. Comment tu veux que je te conseille à toi ? Parce que la seule solution qui existe, c'est la solution ultime, la solution du but final, qui est la connaissance d'Hachem Itbarach. Parce qu'Hachem Itbarach, c'est lui la source, l'origine de toutes les solutions qu'il y a sur terre, qui chame ou et ça achat. Parce que chez Dieu, chez Hachem Itbarach, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y en a pas 36. tout est un. Et tout ce qui peut être dans ce monde, une bonne solution, une bonne trouvaille, un bon truc, ça vient d'Hachem. Tout vient de là-haut. Tout ce qui est bon, quand c'est bon, ça vient de là-bas. Et si quelqu'un désire avoir une solution complète, parfaite, c'est-à-dire réussir dans ce qu'il fait, Il ne peut pas arriver à ça seulement s'il attache la création avant la création. Et ces deux parties dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une partie dans la création et une partie avant la création. C'est-à-dire le monde relatif, le monde physique et le monde avant la création, c'est-à-dire l'infini, l'absolu. Donc quand on attache les deux ensemble, c'est le moyen de recevoir un conseil parfait, une solution impeccable. C'est le seul moyen. C'est-à-dire d'attacher tous les éléments de sa vie avec Hachemid Barak, et qu'il pense, qu'il l'oriente dans sa tête, dans toutes les choses qu'il fait, toutes les choses les plus modestes, les plus humbles, les plus grandes, toutes les choses de sa vie, je veux me diriger vers le but final. Et donc automatiquement, une personne qui est comme ça, garantie, garantie, assurée, il arrivera à trouver une solution parfaite. Et attention, on peut se poser une question, on peut se dire, mais d'accord, mais on voit des gens qui sont rentrés dans ce chemin. On a vu des gens qui s'attachaient à Hachem dans tous leurs détails, et on voit qu'il n'a pas de logement, ou il pleut dans sa salle à manger, ou il ne gagne pas sa vie, ou ceci, ou il arrive des malheurs, etc. Ça, c'est l'union de Tzadik ve-ra-lo, Tzadik ve-tov-lo, rasha ve-ra-lo, rasha ve-tov-lo. C'est-à-dire, le mystère de la répartition du bonheur, comment il se peut qu'une personne qui soit attachée à Hachem ne réussisse pas dans ce monde. Mais en vérité, nous, nous savons, Tzadik, ils nous ont révélé, que cette absence de réussite, ce fait qu'ils ne réussissent pas, c'est en vérité la préparation d'une plus grande réussite. C'est un passage indispensable. C'est comme, par exemple, quand on voit quelqu'un, il est en train de se casser la tête pour faire des études, ou un truc comme ça, et grâce à ces études, il pourra atteindre un meilleur degré, et avoue à un autre qu'il est insouciant, il va se promener. On dit, voilà, il y en a un qui est heureux et l'autre qui est torturé. Effectivement, celui qui est en train de travailler, il se prépare un meilleur avenir. La même chose, il y a une ETSA, il y a des fois des solutions qui ont l'air dans ce monde, des solutions boiteuses, et qui, B&M, sont des bonnes solutions. Elles ont l'air boiteuses, et B&M, c'est des bonnes solutions. Et le contraire aussi, il y a des trucs qui sont parfaits, ça a l'air parfait, ça cadre bien et tout, et puis en vérité, ça cache des déceptions. Et il est possible d'attirer de là-bas, de ce domaine d'avant la création, c'est-à-dire de l'au-delà, de ce qui est au-dessus du temps, d'Hachem, il est possible d'attirer dans ce monde la lumière, la solution, et donc le monde, ce monde-là, qui est le monde physique, le monde de la création, c'est là où on rencontre le doute, c'est là où on rencontre le doute. Donc si quelqu'un arrive à attacher ce monde douteux, ce monde brouillé, ce monde où on ne voit pas clair du tout, avec un monde parfaitement clair, parfaitement limpide, donc maintenant il nous dit, Rabbi Nathan, que les conseils dont on a besoin dans ce monde, et ça, ça inclut les conseils de la vie physique, de la vie matérielle, pas seulement les conseils, d'avoir un conseil valable, qui soit cohérent, valable, seulement par le fait d'attacher son cœur avec le Olam Abba. Et nous à la Tahlit, c'est-à-dire le but. A Valmi, chez nous, mes Khaber, mes Kacher, à Olamazé, et à Olam Abba, mais toute personne qui ne fait pas ce travail-là, qui n'essaye pas d'attacher ce monde avec le monde futur, nous m'achgiyach à la Tahlit, à Haron, ils s'en fichent complètement du but final, ils ne s'en occupent pas, ils ne pensent pas du tout, par exemple, ils doivent acheter un truc, ils ne pensent pas du tout, il ne fait pas un lien, ils ne font pas la liaison, et chaque fois qu'ils font ce que la Torah pense, ils s'en fichent, ils pensent à lui, ils pensent au moment, alors jamais cette personne ne peut avoir une solution parfaite, jamais il arrive dans une solution parfaite, parce que toute personne qui dissocie, qui sépare ce monde-là, le monde physique, du monde spirituel, du monde du Olam Abba, cette personne-là, elle casse en deux toutes ces solutions, toutes les solutions qu'elle fait, c'est-à-dire toute solution, comme par exemple, c'est une chose très connue, un remède, un remède, un médicament, c'est une solution, une solution quoi, pour le mal de tête, ou pour ceci, un remède c'est une solution, c'est une etsa, c'est une etsa qu'on cherche pour, la majorité des remèdes, sont nocifs pour une autre partie du corps, c'est une chose connue, le remède, mettons, il guérisse, il calme la douleur, mais il abîme autre chose, et donc ça, ça veut dire une etsa qui est coupée en deux, c'est ça une etsa qui est coupée en deux, une etsa qui est cassée en deux, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire un trou pour boucher un autre trou, on est obligé d'abîmer quelque chose pour réparer cette chose-là, et donc il n'arrive pas à trouver une solution, qu'il y a Olam Azé, ou Olam Apiroud, parce que ce monde-là, isolément, pris isolément, c'est le monde de la séparation, et il n'y a rien de parfait dans ce monde-là, il n'y a rien de parfait, on donne un exemple très connu, celui qui avait une petite couverture pour dormir, et il faisait froid, alors des fois il mettait la couverture sur ses pieds, mais il avait froid au haut du corps, et des fois il mettait la couverture, et il y a un des deux côtés qui doit avoir froid, ça c'est ce monde-là, ce monde-là, quand on arrange un truc, c'est toujours au détriment de quelque chose, tout ce qu'on fait, quand on croit avoir résolu un problème, en vérité, c'est parce qu'on a puisé dans une réserve ailleurs, et donc toute personne qui ne se concentre pas, qui ne se dirige pas, dans toutes ses actions, vers le but final, cette personne-là ne peut pas arriver à une réussite, on voit des gens par exemple, qui réussissent financièrement formidables, sur le plan famille zéro, ou sur ce solide, on ne peut pas, il ne peut pas arriver à une etsa-chlema, comme il est écrit, alors ça c'est la conclusion de tout ce qu'on a dit, c'est un pasouk, il n'y a ni solution, ni sagesse, ni réflexion, ni intelligence, les négats d'Hachem, c'est-à-dire contre Hachem, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire du tout, il n'y a pas de solution, on ne peut pas aller contre Hachem, Hachem il veut que ça soit comme ça, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution, qui baisent derrière, alors lui c'est le contraire, tout à l'heure on a dit, quelqu'un qui est croyant, qui essaye de tout son cœur, à se diriger vers Hachem, celui-là, quoi qu'il fasse c'est bien, quoi qu'il fasse comme ça c'est bien, mais le contraire, celui qui n'est pas croyant, c'est-à-dire celui qui détache son cœur d'Hachem, lui, quoi qu'il fasse c'est mal, il est perdant, il est perdant, à tous les coups il est perdant, les Machal, il donne un exemple, par exemple, reprenons encore l'exemple du commerce, maintenant il veut acheter un truc, ou il veut acheter un autre, parce que ce n'est pas celui qui va gagner, il n'est, il mène Kavanato le Chamaï, mais il est offensé, maintenant, s'il n'a pas dans son commerce, l'intention de gagner de l'argent, et avec cet argent donné de la Tzedakah, et nourrir sa famille, étudier la Torah, et faire quelque chose qui le dirige, qui le rapproche, qui lui permette de faire un pas vers Hachem, qui a fait lui, il m'y a revient à, même supposons maintenant qu'il va gagner, supposons maintenant, bon, il ne sait pas quoi acheter, il achète le bon truc, il tombe sur le bon numéro, et alors ? Et alors ? Qu'est-ce qu'il a gagné ? Et toute sa vie, c'est que de la colère, et de l'angoisse, et de claquer des portes, et de prendre l'avion, et d'être là-bas, et de retourner, il est constamment torturé, et il rentre dans le souci, dans le... et il retournera, sans vêtements, dans son cimetière, et finalement, qu'est-ce qu'il aura dans les mains ? La main vide. Rabin Ahmad, il a dit, le Yitzhara, il ressemble à quelqu'un qui a une main fermée, comme ça, il bat chez chacun, il lui dit, viens, 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 il lui fait croire que... et chacun s'imagine que dans la main, il y a tout ce qu'il rêve, et à la fin de la journée, il lui fait voir, voilà ce qu'il y avait, il n'y a rien du tout. Alors c'est ce qui va se passer ? Qui aident... Qui aident... Qui aident... Qui aident... Parce que, il n'y a rien qui accompagne l'homme, ni des pierres précieuses, ni de l'or, ni de l'argent, seulement, ce qu'il a fait comme Torah, et ce qu'il a fait comme bonnes actions. N'imsa, mi-i-sheno, me-khaven, bishvil, ha-shem-it-barach, et shum-e-tza, mo-ill-lo. Donc maintenant, une personne qui n'est pas branchée, qui n'est pas attachée avec Hachem, il n'y a rien qui peut l'aider. Il n'y a rien qui peut le faire avancer. Il n'y a rien... Parce que même s'il gagne, ou qu'il perd ou qu'il gagne, il a perdu quand même. Et au contraire, celui qui vise le but, celui-là, c'est le contraire. Il est tout gagnant. Même s'il perd, il gagne. Même s'il perd, il gagne. Même s'il perd, tout ce qu'il perd, c'est gagné. Et à la colchequen, c'est en plus de ça, il est zoké de gagner. Et moi, j'aime mon roi. Et khad amar beve, et khad amamid, mais il va tchikaven, l'ibol, l'eshamayim. Kheusevazé. Et gam zoké, l'etsach, l'emash, et mishakh, l'av, et m'accor, et tzot. Et il reçoit ce qui s'appelle un conseil parfait, qui vient de la source des conseils, c'est-à-dire qu'à son niveau, à sa madriga, il a la nevoie. C'est ça la nevoie, c'est la prophétie, et c'est comme ça qu'Hachem a conseillé l'ébni Israël dans le désert, quand il leur a dit, ne vous inquiétez pas, je vous balaye toutes les sorcières et tous les trucs comme ça, et toutes les... et les madames soleil et compagnie, et tout ça, je les mets à la poubelle, mais je vais remplacer ça, je vais vous donner, dans le cœur de chacun, la possibilité de recevoir la prophétie. Chacun, qu'est-ce qu'il a dit, Moshé Rabbeinu, Miten, puissent tous les Israels être des prophètes, ça veut dire qu'on peut, on peut arriver, bien sûr, il y a des degrés dans la prophétie, par exemple, la névoie de Moshé Rabbeinu, la prophétie de Moshé Rabbeinu, elle est incomparable avec les autres prophètes, incomparable, et même entre deux prophètes, il y a des degrés incroyables, et bien sûr, à plus forte raison pour nous, mais on peut arriver à un petit degré de prophétie, petit degré de prophétie, c'est-à-dire à avancer dans le temps, c'est-à-dire qu'ils sont cachés quand on est dans le brouillard, et qu'on voit, et qu'ils nous sont très 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 utiles pour progresser, et ça c'est l'essentiel d'Akmi Moult, c'est-à-dire d'avancer droit, et de se dire, Hachem, déjà, ce que je dois savoir, il me le fera savoir, et alors là, on balaye la curiosité malsaine, on balaye l'angoisse, on balaye toutes ces choses-là, et entre parenthèses, puisqu'on parle de ces choses-là, toutes ces superstitions, et ces zéroscopes, et ces trucs-là, c'est largement, largement exploité par ce qui s'appelle des néviers chez cœur, des prophètes mensongers, c'est-à-dire des gens qui ont des dons, des gens qui ont des dons, il ne faut pas dire que c'est du zéro, c'est du pipeau, non, 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 c'est des gens qui ont des dons, seulement c'est des dons partiels, et quel que soit le don brillant qui peut arriver à prédire des trucs, à dire des choses fantastiques, mais quand même, ça nous amène en galère, ça ne nous amène pas là où il faut, alors que, alors que la parole de la Torah est simple, et que chaque juif peut arriver au petit degré de prophétie dont il a besoin pour progresser, et que de plus, il n'a pas besoin de plus que ça, et maintenant, les nevi-es-shekers, c'est-à-dire tous les magiciens, les charlatans, tous ces gens-là, ils exploitent largement l'angoisse des gens, ils exploitent matériellement, ils exploitent au point de vue puissance, au point de vue gloire, à tous les niveaux, ils exploitent ça, et ça, c'est vraiment lamentable, quand on est obligé d'être, plutôt que de servir Hachem qui veut notre bien, de se mettre à servir des gens comme ça, et d'être dominés par ces gens-là. Et donc le but final, c'est lui la source de toutes les solutions, puisque les solutions sont les chemins qui mènent vers le but. Donc ces chemins viennent du but. Puisque les chemins qui mènent au but, c'est qu'ils viennent du but. la chemins, ça marche dans les deux sens. Alors maintenant, il y a un truc fantastique qu'il dit le Zohar, le Zohar Akadosh, il dit 613 conseils de la Torah. Le Zohar, il appelle les mitzvot des conseils. Quand il appelle les mitzvot des conseils, ça ne veut pas dire qu'il enlève le côté obligatoire des mitzvot, et qu'il nous dit c'est un conseil chasve shalom, c'est pas ça, c'est pas facultatif. Mais le Zohar, il nous souligne le côté conseil qu'il y a dans la mitzvah, le côté solution qu'il y a dans la mitzvah. Par exemple, mettons, Sukkot arrive, ou Rosh Hashanah, maintenant, il va arriver bientôt, ou Elul, encore plus proche, Elul, il arrive, Elul, la Torah nous conseille, au moins d'Elul, de trembler comme un poisson dans l'eau. La Torah nous conseille ça. La Torah nous conseille en Elul, Anil et Dodiv et Dodili, de monter vers Hachem, qu'Hachem soit vers nous, de rencontrer Hachem. La Torah nous conseille ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que voilà, on a une prophétie. Voilà, il y a un mois qui va rentrer bientôt, après-demain, on va rentrer dans un nouveau mois. On a la prophétie du mois, on a l'horoscope. L'horoscope des Elul, c'est de trembler comme dans un poisson dans l'eau. Si vous voyez, l'horoscope des Elul trembler ce mois-ci comme un poisson, et ça sera bien pour vous, vous allez avoir un bon Rosh Hashanah, et si vous avez un bon Rosh Hashanah, toute l'année, elle sera formidable. Ça c'est le meilleur horoscope. Ça c'est la meilleure chose. C'est pour ça que le Zohar, il a dit, « Tariyag est indoraita. » « Gis Moshé Rabbeinu, à l'aide chez Dibèk, à Tzmo, le Hachemid Barach, Moshé Rabbeinu, par le fait de s'attacher à Dieu. » « Al-Sézachal, et ainsi, il est à Tachlit, à Kharon. » Parce que jusqu'à ce qu'il soit arrivé, lui, au fin du fin, au Tachlit parfait, il lui disait, « Zachal, et Kabel, mais à Shemid Barach, qu'on a Torah Kula. » Et c'est ça le Matan Torah, c'est ça la révélation du Sinai. C'est qu'il y a eu un homme sur terre qui a été capable de purifier tellement son cœur, et de concentrer tellement son cœur, et d'orienter tellement son cœur vers la destination finale, qu'il arrivait à avoir tous les chemins qui mènent à Dieu. Et ces chemins, il y en a 613, c'est les mitzvots. Il a révélé à toutes les prophéties pourquoi la Torah, elle s'appelle Nevoah. Le Chumach, il s'appelle Nevoah, et dans le Chumach, il y a une toute petite partie de prédiction. Le Hikach, c'est des conseils. Le Hikach des Chumach, voilà, « Tamim tiyeimashamellokecha » tout le monde ne le compte pas comme une mitzvah tassé, mais c'est un conseil, « Sois simple, tu seras heureux. » C'est un conseil. C'est un conseil qu'elle donne la Torah. Pourquoi ? Parce que Moshe Rabbeinu est allé tellement loin qu'il a vu que c'était le chemin le plus court, la simplicité. Et on dit, c'est marqué dans ces fers-abrites, que c'est marqué comme ça là-bas. Quelle est la différence entre Israël et les nations ? Il explique là-bas, comme on l'a dit tout à l'heure, que la majorité des gens sont loin de comprendre le but et sont loin de pouvoir atteindre le but. Alors il dit que les nations sont des aveugles. Les nations sont des aveugles et le clan Israël aussi, nous sommes aveugles. La majorité des gens, l'homme du commun, il est aveugle aussi. Quelle est la différence entre les deux ? C'est que les nations, c'est des milliers d'aveugles accrochés à un autre aveugle, c'est-à-dire à un sorcier ou à un magicien ou à un savant ou à un docteur ou à un politicien ou à un expert ou à un statisticien ou tout ce qu'on veut qui est aveugle autant que les autres parce qu'il n'a rien vu de ce qu'il fallait voir. Le peuple juif, c'est aussi un peuple d'aveugles accroché à un homme qui voit clair. Accroché à un homme qui voit clair, c'est Moshé Rabbeinu, le Navi. Et donc nous, nous sommes attachés au prophète et le prophète, on est accrochés derrière lui et il nous amène vers le but et il nous fait voir la solution. Il a reçu toutes les solutions valables qui sont les seuls à pouvoir amener vers le but final. Et quel est le tahlit ? Le bonheur. Le bonheur. C'est toutes ces 6 en 13. Le chemin, ils amènent au bonheur ultime, au bonheur final, au bonheur éternel. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça ? Ils ont trouvé une solution mais elle s'est renversée. Ça revient à ce qu'on disait au départ. C'est-à-dire qu'il a touché, il a attrapé le bon numéro, il a fait le tiercé dans l'ordre, crac, il a attrapé le truc et ça se renverse à l'envers. Ça se renverse parce qu'il y a des temourantes, il y a des permutations. Hachem Mifirat Sadgoïm Kienlaim, Chou Metsa, Meachar Shekrochim, Achar Aoulam Azé, Ven Mekavnim, Bishvilataklit Et c'est pour ça. Alors, on ne va pas aller jusqu'à la fin de ce texte parce que le temps est passé. On va terminer par une parole qu'il disait Ravelyovitch et Khonu Ivraha. Il disait cette parole que bon, une etsa, dans le langage courant comment on dit une etsa, ça s'appelle une combine. On dit quelqu'un il a trouvé une etsa, il a trouvé une bonne combine. Ravelyovitch il disait la meilleure des combines c'est de ne pas faire de combine. Qu'on soit zoché d'arriver à une vraie simplicité, une vraie temimut et que par ça Hachem il nous envoie la lumière de la prophétie. qu'on soit zoché de la Géoula et qu'on soit de la Géoula. Amen. Amen.